et salut tout le monde on a un joli parc on à côté d'une maison et voilà encore un qui est tombé au sol vous avez vu pas beaucoup d'activité il ya de l'activité vous avez vu pas beaucoup vous allez voir qui va se passer je vais faire c'est d'abord le côté un peu au sol histoire de les calmer un peu afin d'éviter une attaque je suis quand même allé voir sur les côtés sur les bâtiments vous avez vu là je suis allé voir dans le petit cabanon voir s'il avait commencé à reconstruire vous avez vu la taille de la branche c'est normal que les nids tombent parce qu'ils sont ultra lourds allez je vais traiter ça mais sur la commune de saint selve regardez le monde qu'il peut y avoir donc on va traiter un peu là il y avait quasiment rien on a de la fondatrice je les vois c'est les plus grosses ça c'est une fondatrice ça c'est une future fondatrice ça aussi c'est énormément de monde même avec le gros même avec un peu de titres je mange regardez tout ce qu'ils ont construit tout ce qu'ils ont construit c'est impressionnant vous comprenez quand je dis que c'est dangereux regardez tout ce qui est né donc là mon but en gros regardez ils reviennent tous dans le sac je vais poudrer un peu plus de produit dans le sac afin d'éviter toute une contamination aux alentours donc ça c'est un nid on dépasse les plus de 2000 individus sur une année entière on peut aller jusqu'à plus de dix mille individus vous voyez je vais remettre du produit à l'intérieur comme ça ils se contaminent tous et le produit il reste à l'intérieur de la poche voilà vous voyez tout le monde rentre dans la poche je vais m'écarter un peu vous allez voir ça va m'abandonner gentiment vous voyez ça vient vraiment au niveau de la poche là je n'ai plus que deux ou trois sûrement pas plus alors que j'ai pris une grosse grosse attaque on sera pas compte et regardez le pouvoir des phéromones le nid était accroché à cette branche et regardez ils reviennent tous ici donc lui je vais le mettre par dessus et voilà comme ça ils viendront se contaminer en plus ici il reste encore des petits morceaux de nid c'est incroyable regardez la taille des alvéoles ils sont énormes bon là c'est des nids de fin de saison mais ils sont bien peuplés encore on ne se rend pas compte ils sont énormément peuplés donc pourquoi laisser le nid en place 72 heures je le répète encore une fois tout simplement ils savent reconstruire les nids moi avant de venir traiter ce nid là je suis allé voir le cabanon là bas les enfants voir si j'avais pas reconstruit un autre nid et là il y a d'autres engars j'ai fait le tour un peu partout et j'ai bien vérifié au dessus si tout le nid était tombé parce qu'ils peuvent reconstruire en haut dans l'arbre en fait là où c'est tombé j'ai vérifié il n'y a rien donc les nids comme ça ils font presque on va dire 5-6 kilos voire un peu plus je ne veux pas faire mon marseillais donc 5-6 kilos on va partir minimum vous avez vu la taille de la branche elle a craqué avec la tempête mais ça tombe au sol et là ça devient des bombes c'est vraiment des bombes au sol donc là ils vont tous se contaminer gentiment et puis voilà donc il faut faire super gaffe à ça c'est ultra dangereux et ils ont l'habitude je vois tous les frelons partir vers là bas je sais que là bas il y a des ruches c'est un copain et je sais qu'il va être content le client il m'a montré un autre arbre en haut d'un peuplié il y a un nid qui fait à peu près le double tout à fait en haut qui n'est pas tombé donc une branche plus costaud mais qu'il faut absolument traiter parce que s'il tombe au sol c'est la même ça fait bobo bon surtout partagez on fait attention au nid après les tempêtes en Gironde on fait attention au nid et tomber au sol ça peut être mortel l'histoire vraiment c'est très dangereux vous balader dans un parc vous cherchez les cèpes parce que c'est un peu la saison on va chercher les cèpes on tombe là-dessus on ne fait pas attention vous avez vu en début d'intervention il n'y avait quasiment pas de frelons et bien maintenant il y en a beaucoup et là vous avez beau courir le plus rapidement possible ils vous rattraperont toujours regardez on va prendre celui-là si j'arrive c'est un mâle ou c'est une femelle ? il y en a qui qui ? une femelle ? on ne peut pas voir si une femelle elle a un joli dard elle est contaminée puis voilà à moindre activité un peu suspecte ça attaque ça ne fait pas semblant même moi si je bouge un peu trop vous avez vu ça m'attaque bien la main bien le visage ce vol stationnaire le téléphone il prend cher voilà allez sur ce on fait attention allez on like on partage et on s'abonne comme ça plus on est de fous à voir ces vidéos on peut faire de la prévention envers les enfants avec le petit frère la petite soeur lui dire attention si tu vois un nid de frelon on ne touche pas très important allez sur ce la bise terminée on 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 Sous-titrage ST' 501